bonjour aujourd'hui une nouvelle vidéo toujours dans la série des calculs avec les pourcentages ou comment trouver les pourcentages donc j'ai préparé un petit tableau que différentes dépenses un prix original et un prix remisier qu'on a payé et le but est de trouver la remuse qui nous a été offerte voilà donc on va voir ça dans deux méthodes de calcul presque similaire donc on va commencer ces plages là pour l'instauration en format standard pas de pourcentage tout ça voilà on va commencer comme pour toute opération sur un tableur excel ou autre on va commencer par le signe égal je prends j'ouvre une parenthèse pardon j'ouvre une parenthèse pour ça c'est la première toujours une parenthèse je prends le prix remise et je soustrais le prix original je fais une parenthèse et je viens diviser par le prix original j'appuie sur l'entrée voilà donc ça c'est voilà le format c'est 15% que je peux formater déjà voilà j'ai moins 15% très important comme on l'a déjà dit auparavant de toujours contrôler votre formule calcul d'accord donc là ça correspond c'est parfait je fais échapper en arrière et soit je double clique soit je tire là les cellules adjacentes il y a il y a quelque chose donc les prix qui sont là donc j'ai juste à double cliquer et voilà le calcul s'applique sur les autres cellules pareil je suis à la dernière cellule je contrôle tout va bien on va passer à la deuxième méthode la deuxième méthode on commence toujours notre calcul par le signer égal je prends le prix remise et je le divise par le prix original je viens à soustraire 1 je puisse rentrer et donc là 0,15 donc 15% je formate mon fond pourcentage et puis on tire vers le bas voilà je suis à la dernière cellule je viens contrôler touche f2 échappant on est en arrière voilà le on va maintenant parler du de l'ordre des opérations quand il s'agit de fadé en mat ou en général donc au premier lors d'un calcul surtout tableur il va calculer ce qui ce qui se trouve entre dans une parenthèse ensuite on a les exposants ensuite on a les tout ce qui est multiplication et division et on a mis lieu tout ce qui est addition et soustraction voilà cet ordre là il est vraiment à respecter surtout quand on commence à faire des des calculs un peu complexe c'est vraiment c'est à connaître et à respecter et appliquer tel qu'il est voilà je remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour un nouvel tuto